bismillahirohmanirohim alhamdulillahi rabbil alameen au salat ou salam à la achraf et mursaline chers téléspectateurs assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh et bienvenue sur votre chaîne mftv et spécialement sur l'émission questions juridiques contemporaines nous sommes joyeux de d'accueillir aujourd'hui avec nous cher docteur l'arbi bichri qui est directeur de l'uash de château chino institut européen des sciences humaines il est aussi membre du cefr le conseil européen de la fatwa et des recherches et de l'union mondiale des savants musulmans salam alaikum shaykh al-arbi wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wabarakatuh alors la question qu'on va essayer de donc de débattre dans cette émission sera autour de la légitimité de la suspension des prières collectives à la mosquée en raison de la propagation du kovid 19 donc la situation que nous vivons aujourd'hui et plus spécialement donc est ce que on trouve dans le droit musulman des éléments pour donner la prépondérance à la santé sur la réalisation des actes cultuels et puis en corollaire quelles sont les preuves scripturaires de la légitimité de suspendre les prières collectives à la mosquée dans ces conditions c'est à dire dans dans les conditions du confinement je vous remercie de cette invitation et pour répondre à la question alors on a dans un premier temps le ce qu'on appelle les finalités du droit musulman ou les finalités de la charia on appelle les maquasses donc c'est ma passé des centres de l'ordre de 5 ou 6 selon les les spécialistes on a ce qu'on appelle d'abord d'abord et vous dit donc préserver la religion la vie le les biens le la raison et la progéniture annesse et sixièmement si on dit qu'ils sont de l'ordre de 6 l'honneur là on est devant une question donc qui évoque quelle prépondérance entre religion la religion et la vie alors c'est vrai qu'on dit toujours que les rodines les préserver la religion est prioritaire par rapport à au fait de préserver la vie alors ça c'est une idée reçue parce que il ya déjà une divergence il n'y a pas une unanimité sur la question c'est à dire la question de prépondérance et dire que la religion est prioritaire par rapport à la vie c'est une question controversée donc il ya bien des savants qui disent que un neufs elle passe avant la religion en fait sans neufs ça veut dire sans la vie il ya plus de religion c'est ça le problème donc et c'est un avis qui est fondé ça c'est la première des choses cette prépondérance là c'est une prépondérance qui est d'une manière globale d'une manière globale parce que là il s'agit pas de parler uniquement des globalités ou des généralités il s'agit de parler de questions précises et quand on parle de questions précises là le système de prépondérance il va être mélangé en fait pourquoi parce que parfois on doit préserver quelque chose qui n'est pas prioritaire mais d'une manière globale face à une autre finalité qui est prioritaire mais elle n'est pas d'une manière globale c'est à dire que j'ai une question subsidiaire par exemple qui concerne le fait de préserver la religion face à une question globale par exemple qui 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 concerne je sais pas moi l'honneur par exemple là la question globale passe avant la question subsidiaire même si là je suis à vraiment au bas de l'échelle par rapport à ses finalités et dans la pour la question subsidiaire je suis au plus haut niveau de de l'échelle ça oui vous donnez pourriez vous donner un exemple concret pour qu'on comprenne on va en venir on va revenir aux exemples concrets premier exemple qui est un exemple coranique dieu nous dit dans le coran quiconque renie dieu après avoir cru à moi dit être contraint tout en demeurent fidèles intérieurement à sa forme il l'a man ukriha waqalbouhou mutmaïnu bilimane là le verset nous dit que quand quand quelqu'un est face à une contrainte ça veut dire il est menacé on lui dit il faut que tu blasphèmes par exemple sinon on va te tuer donc là on est devant une globalité qui concerne la vie humaine face à une question subsidiaire c'est à dire le fait de prononcer un blasphème donc là dieu l'autorise à blasphémé à prononcer un blasphème tout en gardant dans le coeur une une sa foi intacte intérieurement donc le fait de prononcer un mot dans l'apparence est blasphématoire sans que le coeur ne suit là on est dans une question subsidiaire de ce qui est cette grande finalité qui est préserver la religion mais en face il y a une globalité c'est à dire que par rapport à préserver la vie là on est devant un danger de mort encore bien que là c'est la vie qui passe avant la religion vous voyez très bien et c'est pareil quand on va voir là dans la tradition prophétique ou même dans le coran d'autres versets coraniques quand on prescrit le jeune par exemple il nous dit pour le malade pour le voyageur donc pour le malade le voyageur c'est pour éviter toute jeune pour le malade si jamais le jeune lui cause de la jeune et la difficulté est aussi pour le voyageur pour lui éviter toute difficulté allant lui permet de ne pas jeûner et de jeûner une d'autres jours c'est à dire de rattraper son jeune c'est pareil pour le fait de de passer des ablutions avec de l'eau aux ablutions sèches et ainsi de suite toute facilité qu'on trouve dans charia fait passer souvent un nefs devant d'in fait passer la vie l'intégrité de l'être humain avant d'in donc là c'est clair il n'y a pas de après on a un certain nombre d'adages dans le fer c'est à dire les les principes de jurisprudence qui font l'unanimité des savants et des juristes donc la nécessité fait à loi donc la difficulté engendre la facilité et ainsi de suite donc le mal doit être écarté et ainsi de suite donc ça c'est des choses qui sont vraiment sur lesquelles on peut baser cette réponse et que effectivement on peut trouver dans des cas dans beaucoup de cas dans la jurisprudence musulmane où la vie passe avant la religion alors maintenant peut-être l'autre volet de la question c'est à dire est-ce qu'on peut fermer les mosquées pendant cette période ou pas alors s'il y a un danger que le virus se propage et que les endroits où les gens se rassemblent c'est là où il y a plus de risques parce qu'il y a la proximité on prie à l'entrée de la mosquée à la sortie quand on prie côte à côte il y en a qui tousse il y en a qui éternue il y en a qui on touche les poignées des portes on touche vous voyez donc c'est on partage les endroits pour faire les ablutions tout ça dans une mosquée peut effectivement rendre le risque élevé de contamination par le virus donc le fait que la décision de fermer la mosquée a été prise est une décision sage sage parce que bon déjà c'est une décision donc des responsables de l'état et on ne peut pas on va dire on ne peut pas faire exception des endroits ou des mosquées ou des églises ou tout ce qui est donc des endroits les rassemblements en général voilà les rassemblements justement dans les lieux de culte non parce qu'il y a des gens qui disaient les lieux de culte c'est là où on peut combattre la maladie grâce aux invocations grâce aux prières comment ça se fait que vous fermez les mosquées et c'est les mosquées qui normalement vont être aux avant-gardes pour et ça c'est une compréhension complètement erronée complètement erronée pourquoi ? parce que d'abord la prière en islam on peut prier n'importe où donc on peut prier c'est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la mosquée devient un danger il n'y a pas un seul fakir qui doit normalement être opposé à ça et si on s'oppose à ça c'est qu'on n'a rien compris c'est parce que j'entends certains qui disent oui mais pourquoi on a laissé certaines choses dans certains pays musulmans moi je ne comprends pas je ne vois pas exactement ce qui se passe dans les pays musulmans je parle ici dans notre contexte français mais il y a certaines voix ça s'élève pour dire que oui mais on a laissé les marchés ouverts mais on a fermé la mosquée on a laissé telle chose ouverte mais on a fermé la mosquée en premier lieu bon ça c'est c'est à voir sur place est-ce que le rassemblement à la mosquée en respectant les règles de sécurité ça va être possible ou pas ça dépend si on est dans un contexte où cela est possible et que la loi le permet parce que là c'est devenu des lois et donc on ne peut pas faire entrave à la loi on est obligé de se plier à la loi mais dans les endroits où la loi ne l'interdit pas et qu'on peut prendre ces précautions pour mettre les gens qui viennent prier en sécurité à ce moment-là oui il ne faut pas fermer les mosquées mais est-ce que cela est possible ou pas c'est une question à poser dans chaque pays il n'est quand même pas on a vu dans certains pays où il y a des gens devant la mosquée qui vont distribuer des gants distribuent des masques les gens prient ils sont éloignés l'un de l'autre est-ce qu'on peut respecter ça partout dans toutes les mosquées du monde je ne sais pas je pense que ça doit être chose difficile il faut avoir beaucoup de moyens si déjà on avait un manque de masques ici en France alors il faut s'imaginer dans des pays du tiers-monde que peut-être les masques vont être encore plus plus rares qu'ailleurs donc voilà alors pour la fermeture des mosquées il n'y a pas de on peut le baser déjà sur des hadiths du prophète sallallahu a'ayhi wa sallam le prophète nous dit le malade ne doit pas venir là où il y a quelqu'un qui est en bonne santé c'est exactement les termes du hadith le malade ne doit pas être amené chez le saint ça c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et par Mousseline donc maintenant quand on dit le malade c'est qui le malade aujourd'hui on ne peut pas savoir le malade c'est lui qui porte le virus il y a des gens qui portent le virus alors qu'ils sont des porteurs sains il n'y a pas de symptôme et donc toute personne aujourd'hui peut être quelqu'un qui est malade d'une manière potentielle il peut être donc porteur du virus et si jamais il vient à la mosquée ou il y a des gens qui ne sont pas malades il va peut-être les contaminer et on ne peut pas faire le test aux gens qui rentrent à la mosquée pour savoir qui est porteur du virus qui n'est pas porteur du virus et le prophète et le prophète lui-même il nous dit dans le hadith quand vous apprenez que la peste se déclare dans un pays et bien il ne faut pas s'y rendre à ce pays là mais si elle est déclarée dans un lieu où vous y êtes il ne faut pas fuir il ne faut pas partir de ce lieu là pour fuir cette pandémie c'est le principe de la quarantaine voilà exactement et c'est sûr c'est ce genre de hadith qu'on peut baser cet avis qui est le fait de fermer les mosquées bon après on a connu à travers l'histoire des situations comme ça ce n'était pas la première fois que les mosquées ferment dans l'histoire de l'islam on a connu des périodes de pandémie à travers toute l'histoire de l'islam et à chaque fois le système de mise en quarantaine était donc d'actualité et la fermeture des mosquées aussi vous avez un certain nombre de récits de beaucoup d'historiens vous avez Zahabi qui cite ça vous avez le Maqrizi qui cite ça le Hajar qui cite ça ils citent que ce soit Alamec ou ailleurs le Hajar disait en l'an 827 il y a eu une pandémie à l'Amec au point où en une journée il voyait 40 décès en une journée en une semaine il y a eu 1700 ou plus je ne sais pas en un mois je crois il y a eu 1700 1700 morts donc au point où il dit il n'y avait plus personne à la mosquée donc à cette époque-là dans cette mosquée-là il y avait quatre imams il y avait un imam principal il y avait d'autres imams des autres malhab qui dirigeaient aussi la prière le seul imam qui restait c'était l'imam principal qui faisait la prière avec deux personnes derrière lui et la mosquée était vide et là on parle de la mosquée de l'Amec donc il faut il faut comprendre que s'il y a danger s'il y a risque la religion est en premier lieu elle est concernée pour dire aux gens qu'il faut courir aucun risque au nom de vouloir prier coûte que coûte dans la mosquée Alhamdoulilah la prière peut se faire à la maison c'est une occasion de se retrouver dans ces prières avec ses enfants avec toute la famille pour prier pour prier en groupe pour apprendre aux enfants ce que c'est la prière en groupe pour les responsabilités parfois donner les rôles d'imam par exemple de réciter le Coran et ainsi de suite et donc c'est une c'est une nouvelle expérience qui s'ouvre aux familles musulmanes et c'est pas comment dire c'est pas il faut voir les choses du bon côté il y a aussi du positif le fait de se trouver confiné et de chercher à s'élever spirituellement ensemble au sein de la même famille Allahu ala pour ces éclaircissements ça nous montre ça nous montre combien la vie humaine est sacrée dans notre dans notre religion alors mes chers téléspectateurs merci de votre attention on vous retrouvera dans une autre émission incha'Allah d'ici là restez chez vous portez vous bien assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci d'avoir regardé cette vidéo